coucou tout le monde alors aujourd'hui je vous reviens pour faire quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire sur ma chaîne c'est-à-dire un partenariat donc moi ça fait maintenant plus de deux ans que j'ai ma chaîne et c'est seulement la deuxième fois que je fais un partenariat non seulement parce que j'ai pas souvent été contactée mais en plus parce que j'ai moi j'aime pas tellement voir ça sur les chaînes du moins pas énormément je veux pas que la chaîne devienne seulement une boutique de partenariat et j'ai pas envie que la mienne fasse ça non plus mais j'avoue que les deux seules fois où j'ai fait ça c'est parce qu'en plus j'ai eu des coups de coeur pour les marques qui m'avaient contacté alors là comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo ce sera sur les cires parfumées de la marque galaxy parfumée parce que voilà j'ai vraiment été en plus que séduite par cette marque et la qualité des produits en fait donc pour celles qui ne connaissent pas que loin de moi l'idée de vous prendre pour des idiotes mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas trop ce que c'est ou du moins qu'ils n'en ont jamais utilisé donc les cires parfumées il y en a de plusieurs marques la plus connue c'est évidemment de yankee candle qui ne fait pas d'ailleurs que des cires parfumées mais aussi des bougies en plus ou moins grand format avec plus ou moins de mèche et tout ça et voilà eux c'est les plus connus alors évidemment c'est une marque qui est assez chère et peu vendu en france donc c'est c'est moins évident je pense de se lancer dans l'aventure quand on ne connaît pas ou quand on n'a pas eu quelqu'un qui nous a dit comment ça marchait et c'était vraiment génial et tout ça et voilà moi j'avais testé donc les yankee candle et j'avais beaucoup aimé parce que moi j'aime toujours ce qui sent bon chez moi il ya toujours eu de l'encens ou des bombes de produits parfumés parce que moi j'aime beaucoup que ça sente fort chez moi et que ça sent une bonne odeur c'est super important pour moi et du coup quand j'ai vu que marion et coralline donc marion et coralline vous mettrez leur chaîne dans la barre d'infos mais je pense que si vous me connaissez évidemment vous les connaissez aussi quand j'ai vu qu'elle présentait cette marque là sur instagram je j'avoue que j'ai été envieuse et je me suis dit que j'aurais bien voulu moi aussi tester cette marque tout en me disant que de toute façon j'aimais bien le concept de petite boutique qui démarre et et française aussi pour pourquoi pas et du coup j'en ai parlé avec coralline qui m'a mise en relation avec donc christelle qui gère la marque galaxy parfumée pour me proposer ce partenariat donc déjà merci beaucoup coralline merci beaucoup christelle et alors du coup ça s'est fait en deux jours en deux jours j'avais reçu mes sept petites cires parfumées donc je vais vous montrer à quoi ressemble une cire parfumée quand on la reçoit donc elle est comme ça dans un petit plastique transparent donc celle là comme vous pouvez le voir c'est le parfum pink sugar et donc là vous voyez pas mais je vais la sortir de ce petit sachet donc vous avez bien sûr le nom de chaque petite cire dans le petit sachet évidemment pour que si on n'arrive pas à reconnaître au parfum mais c'est franchement trop facile au moins on sait lequel on prend en main pour le faire brûler donc vous avez le petit papier sur lequel est inscrit le nom de la petite cire avec toujours les coordonnées du site et tout ça et dans de la cellophane vous avez le petit papillon qui est donc le symbole de galaxy parfumée toutes les cires sauf les exclusivités de noël qui arrivent seront en forme de papillon et donc ils sont mis dans de la cellophane parce que elle dit qu'elles sont assez grasses et du coup pour les garder et qu'elles ne nous embêtent pas il vaut mieux les garder dans leur cellophane tant qu'on les utilise pas alors ce qui est génial aussi c'est que là ça parfume tellement tellement même encore dans l'autre sachet que on peut le mettre même dans le linge si on veut en fait dans la cellophane on met dans l'armoire sur le linge et ça parfume très très bien mais j'en ai un déjà que j'ai mis moi dans mon armoire voilà sinon donc je vais vous montrer comment ça marche donc vous avez votre brûleur moi il est comme ça le mien c'est de chez yankee candle je crois ou de chez casa je ne me rappelle plus vraiment où je l'ai acheté mais il me semble que c'était yankee candle donc voilà dedans vous avez votre petite bougie chauffe plat et au dessus mais là vous allez voir que j'ai déjà une cire qui est en train de brûler vous avez donc si vous avez un allumeur à bougie électrique enfin je sais pas comment ça s'appelle ou en tout cas automatique comme moi c'est quand même beaucoup mieux donc vous allumez votre petite bougie et avec la chaleur de la bougie de la ouais de la petite bougie chauffe plat ça va faire fondre en fait notre cire qu'on a au dessus donc celle là c'est une cire que j'ai fait brûler hier soir donc elle s'est solidifiée après pendant la nuit quand j'ai soufflé sur la bougie évidemment en refroidissant et voilà donc là je la réutilise encore maintenant pour vous montrer comment ça marche donc je vais attendre là en discutant avec vous qu'elle fonde et je vous montrerai après ce que ça donne voilà et puis quand c'est solidifié donc ça fait une petite sphère bon là elle s'est coupée en deux une petite sphère donc qu'on peut enlever du brûleur il y a différentes techniques pour les enlever moi je prends une fourchette que je glisse entre le brûleur et la cire et puis ça se détache tout simplement évidemment moi je le garde parce que comme j'aime bien changer de senteur assez régulièrement je le garde en fait pour pouvoir le brûler un peu plus tard parce que ça sent toujours on l'utilise pas qu'une fois en fait et c'est là que je voulais en venir à la qualité exceptionnelle pour moi de ces produits là parce que bon moi j'ai utilisé que les Yankee Candle et ceux là et en fait pour les Yankee Candle ce que j'aimais pas c'était que effectivement ils sentaient très fort quand on les enlève du paquet mais d'une ça sent pas forcément très fort dans la pièce quand on les utilise et de deux surtout après la première utilisation il est rare que ça sente de nouveau quand on refait brûler la cire qui était dans le brûleur alors moi ça pour moi c'est un peu une arnaque parce que ça veut dire que sur une tartelette parce qu'elle se présente dans cette marque la sous forme de tartelette il faudrait la couper en 6 pour que 6 fois elle vous donne une bonne odeur et puis moins on en met évidemment moins l'odeur se diffuse donc c'est un peu dommage mais voilà avec en tout cas Galaxy Parfumé on a pas ce problème parce que moi je l'ai fait brûler au moins 3 fois pendant 3 heures donc ça fait voilà par petit papillon donc par petite cire on a à peu près une dizaine d'heures pour moi de 100 heures et c'est vraiment génial parce que ça coûte 2 euros chaque petit papillon donc pour moi c'est vraiment pas cher surtout que si on achète de l'encens tout ça en matière de temps brûlé par rapport à l'odeur donnée à la fin on est vraiment gagnant pour moi sur la cire donc voilà ensuite donc qu'est-ce que je disais par rapport à Yankee Candle ? oui c'est que les odeurs il y en a beaucoup qui sont présentées chez Yankee et Galaxy Parfumé en a aussi beaucoup donc elles n'ont pas les mêmes senteurs proposés mais moi en tout cas qui suis très odeur gourmande donc fruits, fruits rouges, tout ça banane, vanille, coco, tout ça je suis vraiment conquise par toutes les senteurs parce que pour moi elles sont vraiment très très originales après il y a des odeurs qui sont évidemment plus boisées tout ça mais moi c'est moins ce qui m'intéresse j'aime vraiment plus quand c'est des odeurs gourmandes, lourdes et sucrées moi c'est comme ça que j'aime que ça sente chez moi en fait donc mon pauvre mari parce que c'est pas toujours ce qu'il préfère lui mais ça sent toujours bon quoi qu'il arrive on se dit pas ça pue en rentrant chez quelqu'un qui ait mis une cire parfumée quelle qu'elle soit je pense voilà donc moi j'ai adoré l'originalité surtout des senteurs parce que on a envie de tous les commander vous allez voir donc dans la barre d'infos je vous ai mis aussi évidemment l'adresse du site l'adresse du Facebook, de la page Facebook donc de Christelle de Galaxy Perfumée pour que vous voyez elle met à jour quasiment tous les jours sa page pour vous parler des nouveautés donc qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui avance parce que comme elle est en train de se développer il y a beaucoup de choses qui se mettent en place et voilà donc quand on regarde le site on a franchement envie de tout commander et là je pense qu'avec les fêtes qui arrivent moi heureusement mes proches ne regardent pas trop ma chaîne mais j'ai décidé que j'allais vraiment faire un max de cadeaux sur ce site parce que je trouve que c'est un cadeau original déjà ce sera pas quelque chose que les autres vont offrir forcément et puis voilà ça fait plaisir moi j'adorerais qu'on m'offre ça donc je vais l'offrir moi à Noël ça c'est sûr et certain voilà sinon donc elle sur son site elle propose pour l'instant une gamme très étendue de petites cires en papillon là il y a la nouvelle qui va arriver pour la collection de Noël et en plus de ça après elle va faire des grosses bougies donc des vraies bougies sous forme de bougies avec trois mèches pour avoir donc une odeur un peu plus diffuse et qui ne nécessite pas forcément du coup de brûleur voilà et puis ce que je trouve vachement original aussi c'est que dans certaines des cires mais bon ça c'est toujours un petit peu la loterie il va y avoir des petites breloques dans certaines et quand on reçoit une petite breloque dans sa cire et elle est visible uniquement quand on la fait fondre donc c'est ça que j'aime bien et ça vous donne droit à une cire gratuite donc je trouve ça super parce qu'après tout ça ne nous engage à rien on a acheté une petite cire pour la brûler et si on en a une gratuite je trouve ça vraiment génial et ou alors vous pouvez tomber sur une perle et la perle vous permettra de fabriquer votre petit bracelet de type Pandora par exemple si vous connaissez donc c'est des petites charms qu'on met sur les bracelets et le bracelet sera offert à partir d'un certain nombre d'achats en fait sur le site voilà donc ça je trouve ça plutôt sympa et original ça change un peu des marques ça fait un peu Kinder Surprise quoi donc pour les grands enfants comme moi je trouve ça super marrant et voilà moi ça fait qu'en plus de ça je vais être hyper contente parce que quand je vais brûler mes petites cires bon là il m'en reste 4 à brûler j'en ai déjà oui mais donc une qui est dans l'armoire et donc ça fait que j'en ai déjà testé 3 les 3 m'ont vraiment conquise je n'ai pas eu de breloques ni de perles dans les 3 que j'ai brûlées mais peut-être qu'elles se cachent dans les autres donc je vais vous dire quelles sont les odeurs donc là je vous ai montré le Pink Sugar que j'ai et qui est donc l'odeur exacte du parfum Pink Sugar que j'ai moi de la marque Acolina et c'est un parfum que j'aime énormément énormément qui plaît aussi aux gens après c'est pareil il faut aimer les odeurs sucrées et lourdes moi j'aime beaucoup ensuite j'ai dessert glace à la vanille donc ça sert à rien que je vous les montre je pense d'autant que la mise au point est toujours un petit peu lente mais bon tout est toujours écrit en fait et de la même vous avez le petit papier qui est de la même couleur que la cire donc en plus de ça on a peu de chance de les perdre ensuite j'ai Cookie à l'amande et en fait les odeurs sont tellement fidèles à ce qu'il y a écrit sur le papier que franchement les cires on a envie de les manger c'est horrible hein c'est pour ça laissez pas à la portée des enfants parce que là c'est sûr ils vont tout manger et puis Banana Split qui me reste aussi pour la fin donc j'ai vraiment vraiment hâte de les de toutes les brûler bon après j'en aurais plus il me restera plus qu'à en recommander mais vraiment je suis plus que conquise et je vous dis pas ça parce qu'on me les a offerts parce que je ce serait vraiment idiot de ma part de faire ça et puis ça rendrait pas service à la marque et ni à moi à ma chaîne mais à mon intégrité parce que je suis pas quelqu'un de menteur donc vraiment j'ai été vraiment conquise conquise et plus jamais je ne commanderai de Yankee Candle parce que pour moi ça ne vaut pas le coup par rapport à cette super marque donc là je vais vous montrer ce que ça a donné au niveau du brûleur parce que là ma petite bougie est malheureusement un petit peu vieille elle a brûlé plus de plus de 3 heures hier et donc le dessus on va peut-être bouger la caméra par contre voilà donc vous pouvez voir que c'est brûlé fondu donc c'est liquide je vous le bouge exprès et une fois que c'est fondu vous n'avez plus qu'à attendre que la saveur diffuse dans votre pièce et quand vous en avez assez quand vous trouvez que ça sent déjà assez bon chez vous et que vous voulez arrêter vous n'avez plus qu'à souffler la bougie chose que je vais faire devant vous voilà et puis donc le temps que la cire se reforme et se redurcisse ça va continuer à diffuser un peu l'odeur chez vous et puis ce que j'aime bien aussi c'est que le lendemain quand vous re-rentrez dans la pièce dans laquelle vous avez fait brûler la veille ça sent toujours donc je trouve ça agréable parce que c'est vrai qu'on a tendance avec beaucoup beaucoup de de sentir notamment l'esprit au bout de 2 heures déjà c'est difficile de sentir encore mais alors si vous revenez le lendemain c'est même plus la peine voilà bah écoutez si vous avez des questions je vous les laisse vraiment me les poser en barre d'infos non en commentaire et puis j'espère que ça que je vous aurais assez bien expliqué et assez motivé parce que vraiment j'ai trouvé ça génial et je pense que c'est une marque qui mérite vraiment vraiment qu'on parle d'elle et puis qu'on achète si on aime les bougies donc je vous montre quand même une dernière fois la carte donc avec les coordonnées de toute façon vous pouvez aller sur le site que j'ai mis en barre d'infos et puis je vous invite à me donner votre avis parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont déjà commandé avant même que j'en parle parce que voilà il n'y a pas que moi qui en ai parlé et qu'il n'y a pas que moi qui aime les cires parfumées mais je pense que c'est vraiment une marque qui gagne à être connue voilà je vous embrasse très fort et à la prochaine je vous remercie – Sous-titrage FR 2021